et bien bonjour tout le monde aujourd'hui vous le voyez on se retrouve sur cube world qui est sorti cette semaine en version grosse bêta quoi même grosse alpha c'est une alpha le jeu est sorti pour un prix réduit par rapport à la version finale donc je l'ai acheté aujourd'hui quand les serveurs ont enfin été disponibles il a croulé sous son succès et les serveurs n'étaient pas disponibles ces dernières heures mais aujourd'hui c'était bon j'ai enfin pu l'acheter alors cube world c'est quoi que voir bien c'est un rpg un peu différent pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire vous le savez c'est c'est une carte qui se génère aléatoirement sur un seed avec des quêtes qui se génère aléatoirement enfin c'est un mélange de beaucoup de style de jeu tel que le dit ouli oulai oulai ouli je sais pas comment le prononcer enfin tel que le dit son auteur l'auteur est seul à travailler avec sa femme on voit un petit ange là un ange de rez c'est un spawn ça donc voilà c'est toute petite équipe le jeu ça fait depuis plusieurs années je crois que c'est depuis 2011 depuis juin 2011 voilà c'est ça depuis juin 2011 il est en développement et là bien la bêta l'alpha ouverte est enfin sorti donc je peux enfin tester ce jeu bien sympa on a un petit perso qui ressemble énormément à cloud moi je dirais avec les vêtements violets alors on va faire quoi on va faire un warrior mais il y a aussi les rangers les mages les rogues mais moi c'est le warrior un mois que voulez vous j'aime bien le corps à corps j'aime pas trop la magie donc warrior ça me va très bien alors les classes on a eu mais on a elf on a dwarf orc gobelin lézard undead frogman frogman il est il est craquant mais on va choisir humain pour commencer alors la face d'accord c'est juste la couleur de peau et les yeux c'est pas énorme alors il faut dire que quand j'ai testé le jeu je l'ai testé à peu près quoi trois quatre minutes tout à l'heure j'ai créé vite le perso j'ai mis un nom et j'ai fait valider je me suis pas embêté à à le personnaliser à qu'est ce que je vais faire alors est ce que je le faire pégé ou on peut même choisir la coupe tiens voilà il y a les moustaches aussi et les barbes il y en avait une qui était sympa ça ça me plaît bien ça ça me plaît bien on va dire que c'est un peu ressemblant sauf que je suis complètement j'ai pas la barre je suis bien rasé mais bon ça me fait ça me fait rire allez on va prendre ça humain et mâle warrior ok les cheveux donc ça c'est bon on va lui donner un nom eh ben ça va être damien comme ça et on va le créer alors on va créer un nouveau monde il nous faut un seed et ce doit être un nombre on va choisir la date d'aujourd'hui donc 2013 07 05 05 05 ou 06 je me rappelle même pas c'est pas grave ça sera 05 et on va dire qu'il est 16 heures j'en ai aucune idée il est 17 heures voilà et on va le nommer on va l'appeler et landing voilà créateur world alors le monde est en train de se générer je suis apparu dedans alors on va attendre les oulala il ya du monde qu'est ce que c'est que ça c'est des lamas je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est agressif ou pas alors alors voilà on est équipé d'une masse et en restant appuyé on peut générer une attaque un peu plus forte donc ça c'est la masse pour taper bien fort mais dans l'inventaire et ça je le sais pas si j'ai regardé avant on a une épée donc on va s'équiper de l'épée et du bouclier comme ça ce sera un peu plus sympa allez je découvre vraiment avec vous et je sais pas ce qu'il faut faire je sais pas où sont les quêtes je connais juste à peu près les preuves les commandes je sais à peu près comment on se bat elle fait mal alors par contre le volume il est monstrueux je vais le garder comme ça vous sur la vidéo il y aura pas de souci je l'aurai réglé mais moi là je prends cher dans le casque alors en q j'ai j'ai la potion de vie donc q vu que je joue avec un clavier aserti ça doit être en a donc si j'ai besoin de me soigner j'ai rapidement sous la main qu'est ce que c'est que ça un piège à rêve c'est une toile alors qu'est ce que j'ai gagné des toiles on me dira ce que ça fait alors je sais qu'au plus on va s'éloigner du spawn au plus les les mobs les créatures seront seront dangereuses donc on va essayer de quand même pas trop trop s'éloigner là il y a un cochon qu'est ce qui m'attaque lui coup de bouclier j'ai pas réussi à l'assaut mais là oh il a droppé une épée excellent oh mon premier loot du jeu quoi ah je suis content là il faut pas grand chose ah elle est mieux oh excellent excellent alors dommage que la touche échappe ne permette pas ah par contre c'est une épée à deux mains ah ça ça me plaît moins c'est parce que j'aimais bien mon épée à une main oh il y a quelqu'un là bas alors je sais qu'il y a énormément de pnj wow allez on va s'en aller alors je sais qu'il y a énormément de pnj mais ça c'était pas un pnj ah il me suit allez on va courir allez j'espère qu'il ne me suit plus non ça va j'ai évité l'aggro je me suis débarrassé de lui par contre le bruit des pas est fatigant le bruit des pas est fatigant je pense que ça ça sera communiqué au développeur je pense qu'il retravaillera ça parce que le bruit de pas est un peu violent par rapport au reste allez on va continuer bon lui là bas on a vu qu'il tapait assez fort quand même je me suis sauvé de la vie je me suis sauvé la vie grâce à la potion de soin donc c'était bien en appuyant sur la touche A alors on a des drôles de bestioles là il y en a une qui porte un truc oula lui il est orange ça va heureusement voilà pas de problème ah une nouvelle épée on va voir ce que c'est alors c'est quoi cette épée non une épée une épée usée non oh une maison là bas tiens on va voir si cette fois ci c'est un campement même excellent avec des petites bestioles non oula quelqu'un qui se bat là bas on va aller voir ça alors c'était des tabourets c'était pas des bestioles oh mais il m'aime pas lui il se prend une potion voilà alors qu'est-ce qu'il a lâché ? une pièce de cuivre j'aurais bien récupéré son épée quand même bon je sais pas qui c'était on va aller oh la la des champs pas mal on va découvrir alors je sais que côté biome il y a beaucoup de biomes différents alors there is nothing special oh excellent comme dans les comme dans tous les les jeux de rôle qui se respectent alors comment on sort de ça ? tout simplement comme ça est-ce que je peux récupérer ceci ? qu'est-ce que c'est ? et une soupe excellent et comment on prend tout ? ah d'accord non non ça c'est ce que moi j'ai d'accord ce sont des recettes donc là j'ai 0 ginseng sur 1 qu'il faut pour faire oh la la on peut faire des armures d'accord ah on peut crafter un peu quand même l'air de rien une fiole d'accord quand j'aurai consommé ah et non il me faut une flasque d'eau d'accord oh ça c'est bon à savoir tout ça les amis c'est bon à savoir allez on va continuer notre visite notre petite partie découverte bon lui on va le casser voilà a priori il est trop costaud et là les fruits on peut prendre oh génial on va pouvoir piller le champ ah bah ça va hop allez on se fait un peu des réserves alors qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un lion ah c'est un mouton c'est un mouton sheep mouton allez on ne peut pas attaquer les on ne peut pas attaquer les créatures qui a priori sont marquées en bleu ou alors qui ont une barre de vie en bleu on verra par la suite en tout cas j'ai pas l'air de pouvoir l'attaquer là par contre le chat a priori on peut l'attaquer on va pas le faire le pauvre petit chat ou une maison ah je suis content j'ai eu un seed où il y a quand même un peu des choses à découvrir alors là on a un puits je ne peux pas m'empêcher oh une auberge nous avons trouvé notre première auberge c'est l'élément indispensable de tout RPG l'auberge pour aller acheter pour pourquoi pas dormir il n'y a rien là-dedans c'est bien on peut inspecter il y a quelqu'un là wow alors je pense que j'ai récupéré une quête a priori ça m'a crevé les tympans il n'y a rien il n'y a rien de rien nulle part moi je fouille alors qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas alors on va voir les menus d'ailleurs ça c'est quoi les skills ok donc pour l'instant j'ai 0 points donc ça va pas de soucis ça c'est quoi ça c'est les recettes qu'on a vu tout à l'heure très bien là c'est mon inventaire d'accord là on a la carte du monde on peut zoomer dessus on voit qu'il y a plusieurs constructions je suis dans un village les amis je suis dans un village a priori il y a une ville là non loin d'ici ok comment on sort comme cela et qu'est-ce qu'il y a d'autre ça c'est les options système oui c'est les options système hop on enlève le menu j'aurais bien voulu trouver alors les quêtes on va essayer avec est-ce qu'il y a des J I non L M non plus M c'est pour map O c'est pour option B c'est pour inventaire comme I H G j'essaye un peu les touches oh on a de la lumière les amis je ne savais pas ça alors avec F on peut éclairer très bien maintenant je sais qui à quoi ressemble cette personne alors à chaque fois qu'on lui parle alors you can qu'est-ce qu'on me dit là on m'a parlé je regarderai sur la vidéo pour savoir ce qu'il m'a dit je mettrai en pause le truc alors sleep on peut dormir on peut dormir et on se réveille quand voilà on se réveille en se levant tout simplement bon il n'y a rien de plus ici les amis on va sortir de cette maison et on va continuer ah on peut ouvrir les fenêtres et on ne peut pas s'échapper par les fenêtres je découvre tout là le gamin un vrai gamin alors j'ai vu qu'il y avait d'autres maisons on va profiter ça fait quoi ça fait ça fait pas encore 20 minutes donc j'ai encore un peu le temps oh qu'est-ce qu'on a trouvé là les amis on a trouvé quelque chose il n'y a rien dans ce quelque chose c'est bien la peine de trouver des trucs alors j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me crier dans les oreilles ici aussi a priori il n'y a personne au rez-de-chaussée on va monter ah il y a un monsieur ici Wolf Sanders alors il veut s'acheter un Deltaplan très bien c'est tout ok il économise son argent pour s'acheter un Deltaplan et oui vous avez vu vous croyez que je maîtrise bien l'anglais et que je suis capable de dire que HandGlider comme ça on le voit en paf je sais que c'est Deltaplan parce que bien entendu toutes les personnes qui apprennent à parler anglais savent ce que c'est qu'un HandGlider non non c'est pas du tout ça en fait j'ai regardé hier le dernier épisode du joueur du grenier et il s'acharne sur le HandGlider d'AlexKid c'est pour ça que j'ai su là de suite ce que c'était qu'un HandGlider voilà voilà le secret de de mon anglais infaillible alors qu'est-ce qu'il y a ici on va se faire une dernière maison et on va repartir visiter un peu ah on a une humaine oui 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 j'oublierai pas mon ami alors par contre j'aime pas ça le que les les PNJ et eux aussi un bruit de pas parce que voilà voilà ce que ça fait on les entend marcher en boucle c'est super pas agréable enfin c'est une alpha je répète c'est le jeu est en développement il est pas du tout fini il est pas complet donc tous ces petits bugs je pense qu'ils seront corrigés d'ici d'ici le release définitif allez hop 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 j'ai dit que je partais à l'aventure pas que je visitais encore d'autres maisons regardez il y a quelqu'un là oui bien sûr donc les crocodiles comme tout le monde le sait ils aiment manger des anneaux de pommes ah mais c'est une grande ville salut petite tête ok les corbeaux aiment manger des bonbons de licorice et qu'est-ce qu'on a d'autre ici oh mais c'est plus ouais c'est pas un village c'est une ville on est à Durarock oh mazette qu'est-ce que c'est que ça allez combat non mais on va pas se laisser faire oh j'ai utilisé ma potion beaucoup trop tard et je suis mort et je suis mort les amis ah mais ils étaient trop nombreux d'accord donc les villes sont un peu dangereuses il y a des morts vivants et bien les amis c'était un tout premier épisode un petit épisode d'introduction un épisode découverte de Cube World le tout nouveau jeu là le tout nouveau jeu indépendant qui vient tout juste de sortir en release alpha en alpha pas en release définitive non non en alpha il est sorti cette semaine moi je vais faire quelques vidéos dessus bien entendu parce que ces jeux vous savez que je les adore et même quand ils sont bidons je me régale à jouer dessus donc lui on verra vite s'il est bidon ou pas on va se donner quelques épisodes pour se faire une idée en attendant je vous dis à bientôt et portez vous bien bye bye tout le monde merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...